Bonjour à vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo et bientôt le retour de l'Olympique de Marseille. Je ne vous cache pas que les semaines sans Marseille, les amis, je me fais chier. Le sommaire de la vidéo aujourd'hui, il devrait vous plaire puisqu'on va évoquer le départ de Jacques-Henri Hérault qui a définitivement et officiellement quitté le club. Il pourra boire toutes les tchizanes qu'il veut. Et par la même occasion, ça relance les rumeurs sur la vente OM. On va passer en revue toute l'actualité olympienne. Et pour conclure les amis, un gros coup de gueule. Mais un gros coup de gueule concernant RMC Sport et Christophe Dugarry. Voilà pour le sommaire et vu que je suis assez pressé de vous en parler, écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous appeler. Bon, les amis, pour commencer cette vidéo, j'ai envie de la commencer avec trois débats. Trois débats. Le premier, il concerne le Ballon d'Or. Le deuxième, il concerne un duel concernant Lassana Djarra et Luis Gustavo. Et le troisième, c'est un duel qui oppose Eden Hazard à Ben Arfa. Alors, on va commencer par le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, les amis, ça approche à grands pas. C'est quand même un moment particulier dans la saison de savoir quel est le meilleur joueur au monde. Alors, pour tout vous dire, les amis, je ne m'attends à rien pour ce Ballon d'Or. Je vois la carotte venir gros comme une patate. Permettez-moi cette expression. Donc, logiquement, ça devrait être Erling Haaland qui devrait le gagner. Pour moi, il a marché sur la première ligue, il gagne la première ligue, il gagne la FA Cup, il gagne la Ligue des Champions. Et dans ces trois compétitions, il est décisif. Que ce soit collectivement ou individuellement. Parce qu'il marque et son équipe gagne. Donc, voir Erling Haaland remporter le Ballon d'Or, ça serait logique. Mais j'ai bien peur qu'on aurait droit à une carotte, les amis. La carotte. Rappelez-vous de Lewandowski qui aurait dû le gagner, qui ne l'a pas eue. Rappelons-nous de Schneider, de Xavi, d'Ignesta, tous ces Eribe, des joueurs qui auraient mérité de remporter le Ballon d'Or, mais qui ne l'ont pas eue aux dépens de Messi ou Cristiano Ronaldo. Et là, pour la belle histoire, les amis, ils vont la donner à Lionel Messi. Voilà, ils vont la jouer sentimentale, son dernier Ballon d'Or, sa dernière Coupe du Monde. De Bruyne, quoi de mieux que pour le marketing, que pour la belle histoire, que de le donner à Messi. Voilà, De Bruyne, Kevin De Bruyne, pour moi, il mériterait de le remporter aussi. Parce que la saison qui sort, elle est exceptionnelle. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez en commentaire. Ensuite, on va évoquer le duel. L'Asana Jara vs. Luis Gustavo. Alors, je me suis posé la question, et j'ai envie de vous poser la question. Lequel a le plus réussi son passage à Marseille ? Alors, d'un côté, on a Luis Gustavo, international brésilien, qui arrive de Wolfsburg. Il a connu le Bayern de Munich, la chanson au Vélodrome. Mais pour moi, les gars, désolé de dire ça, mais il n'y a pas photo. La saison qui nous sort, l'Asana Jara, alors qu'il a une équipe de bras cassés à côté de lui, elle est exceptionnelle. L'Asana Jara, les amis, techniquement, au-dessus du lot, tactiquement, au-dessus du lot, physiquement, au-dessus du lot, athlétiquement, au-dessus du lot. Souvenons-vous, rappelons-nous, pardon, de la saison qu'il a faite, elle était extraordinaire. Voilà, il a retrouvé l'équipe de France, alors qu'il jouait dans une équipe de bras cassés et qu'il était sans club depuis 6 ou 8 mois. Pour moi, avantage, l'Asana Jara. Le deuxième duel, et je n'ai pas su me décider, il concerne Eden Hazard vs Atem Ben Arfa. Selon vous, à son prime, lequel a été le meilleur ? Tout simplement. Il ne s'agit pas de récompenser la carrière sur la durée. Mais tout simplement, le talent pur, brut. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire, parce que moi, je n'ai pas réussi à me départager. Ensuite, on m'a enchaîné avec Igor Tudor. Ça faisait longtemps, le Igor Tudor, donc vous avez sûrement dû voir cette information, les gars. Il a été approché par l'AS Monaco. C'était même la priorité de l'AS Monaco. Et par respect pour Marseille, parce qu'on l'a laissé partir, il a décidé de refuser. Donc, Igor Tudor, grande senior. Voilà, c'est un grand monsieur, les amis. La fin, elle a été ce qu'elle a été avec Igor Tudor. Mais je vous dis que si ce monsieur, il arrive à se remettre en question tactiquement et humainement, il deviendra un très, très, très grand entraîneur. Honnêtement, quand je vois Marseille et nous, je regrette Igor Tudor parce qu'il se passait toujours quelque chose dans nos matchs avec ce monsieur. Ensuite, les amis, on va parler d'un autre entraîneur, mais cette fois-ci de Bruno Genesio. Alors, Bruno Genesio, je ne sais pas si vous vous rappelez, il parlait avec Eric Croy, entraîneur de Brest. Et il lui a dit, en gros, voilà, face à Marseille, tu n'as pas été récompensé, tu n'as pas eu de chance, tu as eu des occasions, en gros, tu ne méritais pas de perdre. Et on en a trop fait, les amis. Donc, Bruno Genesio, il est revenu sur ça, il a dit que ça l'embêtait, que ce soit sorti, qu'il aime Marseille, qu'il aime ce club. Mais même sans ça, les gars, on en a trop fait. Entre nous, parole de supporters, on n'est pas là pour se raconter l'histoire. Alors, qui peut dire que face à Brest, on n'a pas eu de la chance ? Honnêtement, les gars, qui peut dire que face à Brest, on n'a pas souffert, que Brest aurait pu marquer un, deux, trois buts s'ils avaient été plus réalistes ? Personne, les gars. Donc, Bruno Genesio, à aucun moment, il a dérapé. Voilà, des fois, il faut savoir aussi temporiser et ne pas s'enflammer pour tout et n'importe quoi. Après, Bruno Genesio, Azinou Naï. Alors, avec Azinou Naï, les amis, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de secret, en fait. À Marseille, il n'y arrive pas, on ne compte pas sur lui, il joue en tant qu'hélier. Et avec la sélection marocaine, il est encore marqué, les gars. Donc, il n'y a pas de secret. Ce joueur, quand tu le fais jouer à sa position, il est décisif. Azinou Naï, il a besoin d'arriver lancé, il a besoin de combiner avec son hélier, avec ses attaquants, avec les joueurs qui l'entouent. On ne peut pas l'isoler sur ce couloir gauche. Je suis désolé, donc Azinou Naï ici. Malheureusement pour lui, j'ai peur qu'il va vivre une saison compliquée, un peu comme l'a eu Guendouzi pour sa dernière saison avec Tudor, les amis. Voilà. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, les amis, avec RMC Sport et Christophe Dugarry. Alors pour moi, c'est important de défendre Marseille, ses habitants, sa région, notre club, l'Olympique de Marseille. Et hier, sur RMC Sport, je trouve qu'on a dépassé les limites encore une fois avec l'Olympique de Marseille. Je trouve qu'on se permet beaucoup trop de choses avec l'Olympique de Marseille. Donc en gros, il y a un débat entre Roten et Dugarry. T'as Roten qui dit oui, Bernard Tapie doit avoir sa plaque, doit avoir une statue au vélo-drome pour ce qu'il a fait au football français, pour ce qu'il a apporté à notre club. Parce que c'est une légende de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie. Et pour répondre à cela, on a Christophe Dugarry qui nous dit que non, c'est un scandale, Bernard Tapie c'est la magouille, c'est la corruption, c'est un enculé fini, il s'en prend à sa famille, il s'en prend à l'OM, il dit qu'on achète les matchs. Mais où on est là ? On a affaire à des consultants objectifs ou on a affaire à des gens anti-OM qui ne se cachent pas de leur haine ? Même Jérôme Roten il était choqué, il lui a dit tu pars trop loin. Alors je veux bien qu'on parle de Tapie, ok il n'y a pas de soucis. Allez, si vous voulez, dans vos plus belles histoires, c'est le plus grand magouilleur. Allez, mais le Paris Saint-Germain, c'est quand qu'on en parle de Nasser El Khelaifi qui met des coups de pression aux journalistes de l'équipe 21 quand il dit qu'il y a Anguissou Roche au Paris Saint-Germain. Les histoires de corruption avec l'UFA de Nasser El Khelaifi, on en fait quoi ? Le match truqué de Bordeaux-Paris Saint-Germain en 99 pour priver notre club de titres, on en fait quoi ? Alors, je veux bien, aucun club n'est parfait, il n'y a qu'à regarder la Juventus de Turin les gars. Mais qu'on arrête de salir Bernard Tapie, il est dans sa tombe, on continue à le salir, on continue à salir sa famille. Et notre club, ne vous en déplaise, l'Olympique de Marseille est le plus grand club français et le restera. Il faut savoir une chose sur le Paris Saint-Germain les gars, c'est qu'on nous vend Paris, oui ça a été créé en 1900, 1970. Mais c'est faux les gars ! Le Paris Saint-Germain, ça a été fondé en 1904, ça ne portait pas ce nom. Ils ont juste fusionné avec le club de Saint-Germain en 1970 et ça a donné le Paris Saint-Germain. Et pourtant, leur trophée, il est quasi nul, il est quasi nul sans les Qataris. Paris, c'est nul, ça joue la relégation. Paris, c'est Apoula Edel, Paris, c'est Maté Jacques Esmane, Paris, c'est Samy Traoré, Paris, c'est Sylvain Armand, Paris, c'est Jérôme Rotten. Paris, c'est... Waouh ! Paris, c'est des nazis en tribune. Vous voulez qu'on parle, qu'on développe ? Ce qui me fait chier, c'est que tu as des gens qui n'aiment pas l'OM, entourés de supporters parisiens, et on se lâche sur l'OM, et on se lâche, et on se lâche. Allez vous faire encadrer. Donc les gars, je vous invite en fait à boycotter RMC, frère. Il faut boycotter sur YouTube, vous avez plein de chaînes pro-marseillaises et je ne parle pas de moi, vous avez même des gens qui sont supporters d'autres clubs et qui sont neutres. Faites-vous plaisir, donnez-leur de la force, c'est mieux que de donner de la force à RMC, à l'équipe NTI. Ils ne peuvent pas nous piffrer et pourtant, il faut un maximum d'audience sur notre dos. Boycott total les gars. Et je demande dès à présent des excuses à la famille Tapie et au peuple olympien. Voilà, parce qu'on appelle ça de la diffamation. C'est judiciairement condamnable. Voilà monsieur Dugarry. Le mec qui se cache chez eux. Dugarry, il faut savoir que son passage à Marseille, c'est loin d'être une réussite. Le mec, il avait peur de sortir du vélodrome. Il sortait dans des coffres de voiture et tu viens toi nous donner des leçons. Va faire un tour, tu ne m'avais pas manqué mais vraiment. Désolé les gars, mais j'étais obligé parce que j'avais vraiment la haine. Pour conclure cette vidéo les gars, on va évoquer chaque arrière haut. Et chaque arrière haut c'est pareil, c'est la même chanson, c'est les mêmes guignols les gars. C'est des mecs qui ne connaissent rien au ballon et qui veulent donner des leçons à tout le monde. Les Chizanes, les Germains, les Mitroglou, les, 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 comment on appelle ça les amis ? Les Radonich, les Luis Enrique, les Cuisances, les Oliviennes, tcham ! C'est Jacques-Henri Hérault. Donc ce monsieur-là qui quitte notre club, c'est une bonne chose. Après j'évoque la vente OM les amis parce que sur Snapchat vous avez été nombreux à me dire que Radic a vu Jacques-Henri Hérault il a quitté le club, ça veut dire qu'on va être vendu aux Saoudiens. Les gars, on n'en est pas là, on en est encore loin j'ai même envie de vous dire. Tout le monde cherche après les Saoudiens, tout le monde cherche après les... Moi je pense que si on doit se faire racheter, c'est pas Rodolphe Sadi et personne d'autre. Après c'est lié avec les Saoudiens je pense mais je sais pas, à l'heure actuelle ce que je constate c'est qu'on n'est pas vendu les gars. C'est que les Mercato, c'est ma jean, ma courte. Il y a des choses qui m'interpellent mais vous dire que le club il est vendu, je peux pas les gars. Parce que ça fait 3 ans que j'attendais ça moi, que le club il soit vendu. Et j'y ai cru. Je m'endormais devant des podcasts de la vente OM, je me réveillais devant des podcasts de la vente OM. Je mangeais sur des podcasts de la vente OM. C'est vraiment quelque chose auquel j'y ai cru. Et c'est un sujet sur lequel je préfère prendre beaucoup plus de recul. Maintenant je préfère me dire que c'est ma courte. Voilà, au moins je serai... Demain si on est vendu, je serai content. Et si je crois qu'on est vendu et qu'on sera pas vendu, j'aurai pas de mauvaise surprise. Voilà, mais en tout cas Jacques-Henri Hérault. Tiens ! Voilà les gars. Le chaos qu'il a fait à Marseille, les gars lui. Le chaos, la zizanie qu'il a semée à Marseille. C'est le pire président de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il y a des époques et des années que je n'ai pas connues. Mais de monde vivant, c'est le pire président qu'on ait eu. Voilà les gars. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous pensez de tout ça. Et pour conclure, écoutez, je vais vous donner mes réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous les gars. Sur Youtube, c'est moi qui parle. C'est moi qui dis ce que je pense. Et sur Snapchat, Instagram, Twitter. Ça me permet d'échanger avec vous. De savoir ce que vous, vous pensez de tout ça. Alors, on a Snapchat. Snapchat, c'est Khalil Chiré du 6, TPAMS 13. Donc sur Snapchat, je filme ma vie. Il y a les infos de l'OM. Il y a les bons plans maillots et survêtements, les gars. Voilà, le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Il y a tous les maillots de tous les clubs, de toutes les sélections. Il y a les maillots d'avant-match. Allez-vous faire plaisir, ajoutez-moi sur Snapchat et je vous donnerai le lien. Et tout ce que vous devez savoir, 26 euros le maillot de l'OM. 58 euros le survêtement de l'OM. C'est une affaire, d'autant plus que tu peux bénéficier d'une réduction de 10% avec mon compte promo. Eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Puisqu'au bout de 60 euros d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 euros d'achat, ils t'offrent deux maillots. Bref, ajoute-moi sur Snapchat si tu veux en savoir plus. Ensuite, on a Instagram. Alors sur Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grande gueule au Vélodrome. C'est moi et ma grosse tête devant le Vélodrome en vacances avec des joueurs que j'ai pu approcher. Donc Instagram, c'est TPAMS 13. Ensuite, on a Twitter. Twitter, j'ai réagi à choses sur l'actualité olympienne et footballistique. Et pour conclure, on a TikTok où c'est Touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous. C'est cadeau. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. C'est avec plaisir qu'on échangera ensemble. J'ai été complet les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était Khalid et de Touche pas à mon stade. Pour vous servir, je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Ciao, laissez-moi ça. Un mot pour le Mercato. Le Mercato, pour un stade extraordinaire. On peut faire confiance au dirigeant. Oui. Ce qu'il y a de certains, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci. Merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada